dis à bonjour il est dans son va actuellement tu es prêt si je ne me trompe pas nous engageons le tout dernier niveau on s'engage on s'engage engageons nous ensemble tous les deux mains dans la main bah écoute trésor quand même si j'en crois ce que je dis hop je m'équipe un petit peu chouille à plus ouais t'as raison il ya des trésors avant donc pour 6000 a éclaté on fait ce qu'on peut est ce qu'on a un haut c'est vrai nous rappelons que cette femme a acheté 4 ou 5 flingues en fait là je regarde mon argent je regarde ce qui me manque pour améliorer le flingue au max et je me dis que si je n'avais pas fait cette erreur au tout début du jeu cette première erreur qui est engagée sur tout le reste j'aurais pu à ce moment très précis terminé d'augmenter le flingue je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté enfin je te sens prêt j'arrive toujours ok un dernier truc et je suis à toi je regarde vite fait alors cette fois je vais apprendre dans l'autre sens bam ah on peut pas aller à merde attend à on peut pas stack et tu savais qu'on pouvait pas stacker les sprays ou les les plantes mixées l'une sur l'autre oui bah on n'a jamais eu le cas à chaque fois on avait plusieurs herbes sur différentes cases oui c'est vrai oui c'est un peu plus j'ai qu'on peut aller à l'autre sens ah tiens quelle pourriture cette albert quelle pourriture moi je peux plus albert il vient à albert j'adore ok mais c'est là nous allons-y vers le grand méchant loup regardez des images c'est un diaporama je ne suis pas sûr que ça nous serve chris mais c'est joli oui mais c'est des images du wingsuit des x-men albert albert et gilles j'ai pas mal j'ai pas mal ne vous inquiétez pas juste écoute il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire l'expertise super humaine elle vient d'un virus mais le virus est instable afin de maintenir une balance il doit se injecter régulièrement avec un serum donc parce que la supply de serums il perdait sa strength retenez bien ça vous n'avez pas le droit de le noter dans le chat twitch t'imagines s'ils sont tous frangés dans une étagère et que genre à une lettre ou un chiffre près ils sont tous côte à côte il y en a un million comme si tu devais regarder tout un magasin en regardant les numéros des codes barres je te jure c'est exactement ça oh merde le hasard fait que j'en ai une dans la main le scénario c'est quand même une sacrée chance ah bah merde j'en ai pris au hasard et c'est le bon c'est grave ah c'est de moi merci ah Chris ne fais pas ça il n'était pas assez gros ah j'adore mais c'est énorme comme moi ah pardon j'ai besoin de toi pour prendre l'ascenseur tu étais obligé de juger comme tu m'en fernes tu étais pas assez lourd oula déjà de base vu le plot du boucle normalement j'ai pas le droit de rentrer dans l'ascenseur c'est ça ah là on te fait bien comprendre que c'est le couloir de fin là on est à fin oh regarde là ah oh quelqu'un ah bah super pas d'ambiance ok t'es où je suis là ah non parce que moi je vois des messieurs à distance je distancie ah toi t'as vu quelque chose attention parce que ce couloir parfois il y a une explosion ah ouais j'en prends de vrai ouais t'es sûr ouais du coup j'ai peur j'ai peur de leur tourner je tente ça me va moi je distancie alors sache qu'il y a eu une explosion derrière nous aussi là où on était au tout début du niveau wow ouais je pense qu'elles sont un peu ambigres inquiète vous monsieur aïe 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 vas-y 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 avance avance et je te cover j'avance si je veux je te cover en restant toujours un plomb derrière toi tu es ma couverture je suis ta couverture ah mais je sais pas si j'arrive à faire le tour de tes épaules mais je vous ai vu mais on va dire cette musique ah des ouf ok il y a un levier oh bon vas-y hein fais toi plaisir ouais bah écoute toujours des balles de pompe il y a une petite arme aussi aïe a que se passe-t-il maintenir une distance de sécurité elle parle de toi et de moi le covid tout ça mais moi mon corps c'est à l'instance mais moi mon corps c'est à l'instance garde une distance de sécurité aaaaaah je fonds je fonds je ah non c'est doux oula oula il y avait des gens tu t'es fait matraquer quoi tu t'es fait matraquer ça te fait quoi t'es content t'es heureux je sais pas comment vont réagir mes parents quand je vais leur dire ah non leur dis pas pas ta première fois wow 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 il fait quoi lui attends parce que s'il nous attaque de derrière moi je suis pas con parce que là j'ai du mal à viser c'est un bordel messieurs ah non oh les bombings de pattes qui arrivent aïe ah je l'ai cherchée celle ah oui ah là ça m'a fatigué bien voyage ok ah merde j'ai créé un problème ah il y a des insectes dans la zone d'après j'ai vu wow wow fantastic baby très bonne musique du groupe big bang wouh c'était just ok on peut aller dans la zone d'après c'est ouvert je te suis attends 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 n'y va pas n'y va pas tout de suite il y a un lance rocket je crois oh mais il y a la machine ouais c'est pour ça par contre c'est chiant de t'autoriser à tirer alors que t'es en pls genre tu peux utiliser ton herbe s'il te plait ouais attends j'ai tué deux mecs deux secondes ce serait vraiment un bro bro ah c'est toi qui étais en pls je pensais que c'était moi en plus et non merde il a un casque après ce qui me concerne te concerne tout à fait bien l'état de ma vie c'est un peu l'état de ta vie c'est ça même si ma vie est mieux organisé que la tienne mais des balles de mitraille oh merci mac oula oula attention on se la vise ah oui et puis sa vise vénère attends 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 je me le fais je me le fais vas-y vas-y merci euh grenade flash je me demande si tu sais quand il y a un ennemi qui a un peu le truc pulpeux là euh je me demande si ça ne le finit pas genre les insectes ah ouais oula deuxième lance roquette à droite à gauche pardon c'est bon ah il revient je regarde pas à droite mais ça vient à droite ok ça vient à droite aussi quelle vie ok deux têtes il reste en troisième tête il y en a un qui vient juste là yes bien joué je sais pas si il est mort mais il a glissé dans l'escalier oh non le mec sur la droite dans world war z il y a un mec qui est mort comme ça hein ah bon ? ah ouais non mais bêtement plus genre il sort dans l'escalier le mec je suis le dernier espoir de l'humanité il voit un panique il fait AH il se retourne il glissé il meurt le scientifique ouais bidon cette mort bidon c'est quand il sort du c'est de l'avion là non ? oui c'est ça bidon je sais pas ça c'est vrai tu veux dire c'est dans le bouquin on fait comme ça ou quoi ? je sais pas parce que je crois que le film est assez différent du bouquin euh on est bien alors si non je vais quand même euh attends parce que je vois je vois la merde arriver hein j'en fais 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 qu'est ce que tu racontes ? là ? là ? là ? là ? juste à côté ? ah ! excuse moi ah bah oui excuse moi je n'arrivais pas à déconner ok deux portes deux points deux spots et deux personnes dans cette incroyable équipe et deux personnalités allons-y hmm j'adore de faire travailler mes biceps comme ça la et surtout le bras gauche n'as pas l'habitude hehehe ah bon ? t'es plutôt droitier toi non ? bah moi je viens de voir Declaration Arrgh fahrer ouais ça est oh bah super ils ont même pas marcher sur mes mines pas très heureux ça me bat les couilles c'est ouf mais faites au moins semblant d'en avoir quelque chose la foutre le plan était tellement beau pourtant est grosse merdas ça fait des nuages qui puent n'empêche là si jamais tu meurs maintenant je suis très loin pour td je pleure mais je reprends mes mains moi j'ai compris faut pas que je meurs donc je meurs pas ça se tient règle américaine je m'en vais faire un petit tour quand même tout autour du dessus là ouais vas-y faire un petit tour je me demande si à des choses bonjour bonsoir bienvenue pas y est mer bon ben il ya des gens qui disent qu'apparemment là où on en est ils ont galéré écoute moi je trouve qu'on roule sur un peu le jeu allez peut-être que c'est surtout qu'on n'a pas encore rencontré à des portes en haut j'ai des mille plus de mines voilà comment ça revient derrière je dis non revient derrière je dis non c'est un divorce t'as pas le lance-roquette le lance-grenade de r1 pour one shot les insectes j'avoue mec dans r1 le lance-grenade et one shot les insectes c'est trop bien alors merveilleux à t'as pas un truc pour one shot les mecs avec des grosses tourelles j'ai un désarticuleux mais j'ai pas de couverture là où je suis en plus je tire dans son gros fiac oh vas-y mon gars on se retrouve bonsoir vas-y on fait au moins celui-là même c'est quand il est en mode oh mon dieu rien ne va plus c'est bon il est mort nice à toi non non visse pas visse pas visse pas il a des grenades là tu peux il ya un mec qui va monter l'échelle attention à il est derrière vient dans la planque vient dans la planque la planque la planque une planque attend mais c'est un énorme piège c'était juste pour pour oui c'est oui c'est de la merde oui effectivement maintenant que tu le dis je prends encore de la baise c'est pas genre on va mourir hop ou il m'a droité alors je veux bien qu'il fasse en fait on l'enferme on l'en a si tu arrives à sortir je peux utiliser plein de mines sur la route on va super mon plan est acheté mon plan est acheté je meurs je meurs je meurs arrête de lancer grenade je meurs c'est bon il est mort moi aussi comment ça t'es mort ah c'est bon non mais j'adore parce que j'étais mourant depuis huit heures mais qu'il en mode reine à brûler c'est vrai ça se tient mais je pensais vraiment que t'allais me tuer non bien joué bien je vais t'agérer d'ailleurs toi là ah oui oh ah d'accord ah bon je comprenais pas pourquoi sa tête t'explosait pas ok fou et d'a un rond de sa petite voix fluette c'est ça oh mais il court c'est comme une poule ouais c'est ça au moins pendant cinq secondes quand quand ah mais encore mais tu fais la collection j'ai le feuille c'est ça c'est ça j'en veux pas parce qu'on a d'autres ennemis ah bah il est déçu d'être venu pourquoi les marques ça va les tuer il y a une tourelle à gauche tu tues mais sont pleins de poussières c'est le domaine et attends on s'est vraiment battu contre des ennemis alors qu'il y avait une tourelle peut-être mais non en même temps ça nous ressemble c'est vrai mais c'est ce qui nous rend incroyable je les dois de je pense qu'on est bien tu es où je suis en bas là si j'ai de la place je vais te ramener des balles de pompe mais qui est trop gentil et des balles de pistolet en bas ah non c'est pas des balles de pompe c'est des grenades d'acide ah c'est azote grenade d'acide avant acide j'ai pas de place j'ai azote déjà sur mon temps on a quelque chose à faire je peux faire ça non 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 trip à trip à trip à trip à trip à j'ai jeté neuf balles de flingue tout claquer et j'ai pris les deux comme ça je te les filerai à l'occasion j'en ai 12 quand même ça peut faire une différence plus tard je vais utiliser mes deux balles incendiaire l'occasion et puis stocker des 12 d'acide en avant oui et cette fois cette fois oui cette fois oui c'est ça je n'avais pas d'argument à cette phrase pas de pas de pas de mots pour en finir mais moi oui ça me va très bien l'arc sur chien est difficile à viser l'arc sur chien ça me dit un truc je crois que dans le jeu on peut avoir un arc rigolo ouais je te jure tellement pratique parce qu'on peut avoir un fusil à pompe bien sûr bien sûr mais je crois que l'arc a le délire de balle à l'infini ou un bail comme ça ah mais par contre a pas de viseur ça me dit un truc c'est vraiment le x suite le truc c'est c'est l'avion des x-men c'est le w suite albert je peux toucher ta veste oh j'avoue cette texture c'est incroyable c'est la texture un peu caoué tu sais file ta veste albert elle passera pas à ta veste vas-y j'ai un buff là vas-y j'ai un buff là vas-y j'ai un buff je te dis non chris tu as d'autres hommes qui en flingue merde ah lance grenade maintenant maintenant c'est comme tout à l'heure alors désolé de vous laisser discuter en trop mais je suis entre les deux si on pouvait accélérer un peu merci waouh ça t'a blessé c'est ce qu'il m'a allez ralentis et tout allez c'est beau alors là techniquement on est mort je vu la chute on est mort oh bon si on s'arrête ça techniquement j'aurais jamais dû exister ah d'accord donc en fait shiva peut avoir un arc et chris peut avoir une gatling ah c'est pas genre avec les skins parce qu'il a un skin heavy metal plus ah peut-être oh la la ça va chaparder sapatune ah bon j'ai pas le temps moi j'étais en train de voir j'ai esquivé une main mais du coup oh est-ce que ça sert à quelque chose de frapper il y a un lance roquette sous du verre oh je fais quoi je le lance roquettise euh je sais pas je sais pas si ça peut marcher il y a un levier je sais pas aïe c'est une arme ? j'ai activé un levier ok c'est une arme unique c'est une arme unique t'as activé un levier ? t'as activé un levier bah vas-y moi aussi oh j'ai une roquette j'ai une roquette mais j'ai pas un lance roquette j'ai juste une roquette donc ça veut dire qu'on peut euh qu'on peut lance roquette plusieurs fois attends t'as une roquette en activant un levier ? bah non c'était dans une caisse à côté du levier j'ai fait un truc bien je crois j'ai fait un truc bien ah oui ? fais un truc fais un truc aïe je sais pas si c'était euh le truc bien mais j'ai aïe j'ai mal ah il a pas aimé attends moi il a pas aimé il a pas aimé je le esquisse fais de l'injection fais de l'injection mec fais de l'injection aïe ah bon ? je suis en train de me rire encore ? bah oui je sais pas si t'as remarqué tu m'as tiré dessus alors qu'il y avait un lance roquette il fallait pas se rapprocher attend ah bon ? ouais mais attends non j'avais un spray j'arrivais pas à m'en servir ça devenait agaçant là Shana ! Shana ! je lance roquette on tire dessus on tient ensuite sur la roquette quand il la tient d'accord ensuite euh ça fait un QTE il faut se rapprocher à partir de ce moment là il y a un qui maîtrise l'autre qui lui fait la picouze et euh et euh on a d'autres roquettes pour ensuite refaire des essais ok parce que je n'ai pas du tout l'occasion de tester tout ça moi je me suis juste bouffé une roquette et j'ai pas eu le temps de jouer en fait ah ah ! mais faut pas se rapprocher tiens la roquette quoi faut se rapprocher quand elle a explosé ouais non mais si tu veux j'étais déjà à courte portée dès le début bon il est où ? ah mais j'ai déjà pas de vie en fait oui mais comment ça se fait que j'ai pas de vie ? bah ça revient pas entre les niveaux et l'avenir oui mais euh bah je pensais pas que j'étais en PLS à ce moment là attends je garde toi je garde bah il en a rien à foutre on peut le faire pendant une anime où il est invincible ouais mais je pensais pas qu'il était invincible du coup alors je veux juste putain changer d'alarme merci voilà euh donc ouais la roquette l'a eu dans un tas de bois dans un tas de bois dans un tas de bois super j'appuie sur un bouton oh je me demande attends j'ai coupé la lumière tout à l'heure il y avait un truc avec son regard il est aveugle ça a coupé la lumière quand j'ai activé un levier il est panique talope c'est un ivoirien bah je suis désolé mais on est dans le noir il me vise hein oui mais à mon avis c'est le seul moment où la roquette il peut rien faire il faut couper la lumière c'est un putain d'ivoirien j'ai la roquette euh comment on comment on recharge hein euh alors j'ai le lance roquette j'ai la roquette mais je sais pas comment j'sais pas t'as eu 2 dans l'inventaire attends attends je spray his là parce que ma vie elle me fait paniquer depuis là aïe ok donc tu prends le lance roquette et ensuite ta recharge tu es où bah je joue avec lui depuis tout à l'heure ouais et c'est bien ou pas non c'est chiant n'hésite pas si t'as d'autres questions je suis là voilà ramène le un peu sur la droite voilà merde salaud il s'est arrêté euh donc donc t'as regardé en haut non c'est vrai je vais voir il raconte sa vie maintenant oui je t'assure il nous voit pas hein enfin il a du mal hein enfin je pense qu'il s'en bat les sacs attends je récupère le lance roquette et puis on recharge du coup du coup peut-être qu'il y a moyen de le ah bon il y a moyen que je me fasse one shot déjà alors j'ai trouvé la vitrine à roquette elle est tout en haut au milieu et il y avait 5 ou 6 roquettes voilà comme ça je le dis pour plus tard euh il a pas le temps hein il n'a pas le temps waouh je viens d'occuper Albert ok objectif coupe la lumière coupe la lumière coupe la lumière ouais mais ça va vite à faire ça ensuite euh si tu peux casser la caisse comme ça sera fait pour plus tard ah il est vers moi je crois qu'il me suis j'ai senti un tremblement dans mes cheveux il a tenté de me taper mais j'ai animé ah bah super ah bah non ouais mais j'oubliais j'ai plus de vie t'es où ? t'es où ? je suis là je suis là alors je suis là ne veut rien dire quand je ne vois rien je suis là je suis là ah bah là oui je me rends quoi surtout la vitesse à laquelle je suis pas ah la vitesse à laquelle je suis pas lol je vais mourir avec cette blague ça fait mal on a rien à branler ok bon je retourne en haut il y a des roquettes est-ce que tu devrais me suivre ? j'ai une question quand même quand Westcar tient des roquettes tout le monde à l'abri de toute façon il se prend la roquette dans la gueule et qu'on a tiré dessus il faut le rejoindre ensuite ça se tient ça se tient ok j'ai les roquettes j'ai les roquettes 30 secondes je recharge alors je sais pas où il est aïe je crois qu'il est avec moi ah ouais je l'ai senti autour de moi là salaud ok heureusement que j'ai animé la recharge parce que sinon wouhou pompe et l'up pompe et l'up pompe et l'up il commence à me fatiguer alors moi je veux bien mais ça commence à faire beaucoup de roquettes inutiles mais à quel moment il est invincible en fait et à quel moment il ne l'est pas je pense que c'est pendant les temps où il est je n'ai pas de soin je peux le dire il a baissé la tête il a baissé la tête oh mais bordel ah ça va devenir compliqué là ok je vais m'armer de soin moi quand il est en train de tirer ça peut peut-être être pas mal donc tu vois je reviens à ce que je disais plus tôt dans l'aventure autant j'apprécie ce genre de jeu où tu as des boss de la rejouabilité mais quand le gameplay se lie un peu à ça parce que là tu as trop ce truc de il faut mourir dix fois pour comprendre le boss en fait ouais bon bah là de façon c'est une question de trouver la strat quoi mais façon c'est le principe du des boss puzzle ça n'a pas été inventé en jeu mais là je trouve en tout cas ça va dépendre de quelle est la strat derrière une fois qu'on saura mais si c'est une phase imaginons que c'est quand il est en train de tirer je sais pas c'est vraiment ça on m'a dit un truc sur tes gens il est en train de tirer bah auquel cas ça veut dire que c'est un truc qui est facilement lisible c'est juste une question d'acquérir la connaissance et du coup c'est la lecture de boss si par contre ça peut être n'importe quand et que c'est juste que c'est mal fichu une fois ça marche une fois ça marche pas bah là c'est largement plus dommageable en fait voilà là il ya une cinématique il faut attendre que cette cinématique se déclenche parce qu'en fait c'est le moment où il dit où êtes vous en gros et là il est dans le noir il s'apprête à aller appuyer sur un bouton et c'est le moment où tu dois l'attaquer en haut en fait il y avait de la lumière alors là je vais dessus là il m'a envoyé valser et en gros en haut tu vas chercher une roquette et ensuite tu redescends tout de suite ok ça y est on a le pattern déjà il y a pas encore une en bas non ? ah oui merde ouais mais à mon avis j'aurais pas trop d'une troisième donc j'arrive je préfère aller chercher la plus chante maintenant au moins bah il est avec moi en fait alors où il est ? wouh avec moi ah bah on a perdu on a perdu voilà on a perdu on voit cool on a le on a la séquence ouais on a la séquence mais c'est vrai que c'est chiant bon déjà oui oui il faut que mon réflexe soit ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas à chaque fois qu'on s'engage je pense pas il faut que je me soigne tout de suite parce que je n'ai pas de vie j'engage le boss j'ai pas de vie attends t'es tellement excité par la mission c'est ça ok déjà ça va bien euh éteint les lumières je vais chercher une roquette en haut joue avec lui je vais chercher une roquette pendant que tu joues plus ah oui et attends vraiment genre écarte toi dans le noir et attends qu'il te perde bah c'est pour ça que je sais pas oui parce que je l'attends pas et en fait je pense que ça sert à mais putain c'est pour ça qu'il vient vers moi c'est parce que je suis dans la putain de lumière hein moi il sait où je suis toi il ne te vois pas la porte qui contient la roquette est pt donc à la roquette qui est dispo à côté d'un des leviers en bas super j'ai ramené une roquette dans haut ok je te vois ok j'ai posé la roquette à côté de la deuxième roquette donc là faut qu'il soit en mode oh la la vous êtes où les amis c'est ça sauf que là je suis dans la seule zone ah voilà ok j'arrive 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 faut juste que je pète la vitrine ok go je me rappelle pas de tout ce pataquès quand même à l'époque il est où ah il a disparu regarde il est parti rallumer la lumière il est où ah il est parti chargé de roquette d'accord là faut se cacher là faut se cacher cacher moi je suis caché là je crois qu'il est revenu ouais je t'ai entendu couvert ah il nous a vu oui il te voit t'es dans la lumière il est où il est où faut qu'on attende de nouveau qu'il a la signe tiens il est là il est là il est où on est là quoi mais j'ai paniqué FV mais c'est pas une touche c'est une bêtise ça ah oui d'accord bah en fait ok ouais dès qu'il va chercher ces roquettes pour nous les envoyer c'est comme si ça faisait une réinitialisation du fait qu'il sache où on est de toute façon et qu'il nous les envoie la gueule je me demande si on peut pas tirer sur ces roquettes euh peut-être bah après ça one shot c'est vrai alors ça one shot ou t'avais pas dit quand c'est arrivé alors je suis pas sûr mais j'étais pas j'étais pas dans le rouge hein je crois pas ah mais je me rappelle pas que ce boss était aussi dur en fait moi je me souviens qu'il y avait tout un côté petit casse-tête non en vrai les boss sont hyper cherchés et hyper satisfaisant quand tu les comprends il est perdu ouais mais voilà là il est perdu mais moi je retourne dans la lumière parce que j'ai besoin de la roquette ah bon il va te chercher de toute façon ouais c'est ça après au pire tu prends le lance roquette tu tires dessus hein bah non parce que la roquette va pas le toucher du coup si justement il t'a perdu ah oui mais il faut que j'aille au lance roquette du coup et lui il est dans la lumière aussi ah ouais c'est vrai que le lance roquette c'est dans la lumière moi je vais quand même aller fêter la vie comme ça c'est pas ok j'ai mis la roquette à côté de l'autre il continue de déblatérer il déblatère c'est pas vraiment où je suis je vais réteindre la lumière parce que là il a je sais pas si c'est toi qui a pas éteint ou si c'est lui qui a rallumé mais extinction des feux ya wesh ya wesh on aura pas le temps c'est pas grave je fais une fois de toute façon je pense pas qu'on puisse réussir la première fois ah on aura la balle dans le dos merci oui oui c'est ça c'est elle famose aux trois coups oh la 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 oh la je me rapproche je me rapproche je me rapproche je te sens pas bien là je te sens pas bien quelle vie ah c'est ça en fait t'as pas besoin d'attendre sa ligne de conversation juste il sait pas où t'es nice j'arrive ah j'ai pas le QTE encore merde 3 coups 3 coups 3 coups 3 coups pour moi c'est 3 coups minimum normal je pense qu'il est encore perdu là tu veux pas que je te soigne tu me fais un peu de la peine tu peux si tu veux mais perd pas de temps par rapport à ça par contre je pense qu'il y a une occasion c'est cool mais sinon tant pis attends est-ce qu'il est dans le couloir merde cache toi on se cache bah c'est le moment je vais soigner je vais soigner là où on s'est caché tout à l'heure ouais ok engagé viens 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 vite vite comme ça je fais utiliser ah mais je t'ai caché là aussi voilà ouais mais comme ça je fais utiliser et je peux me rééquiper tout de suite ok il nous voit là putain ce boss cache-cache il va vers variste-y là voilà il est ici ah il est là je crois qu'il a une autre piste là mais là il nous voit là ouais cache toi là il nous voit là ouais ouais il nous voit il nous voit c'est ça quand il balance ses requêtes je pense que ça réinitialise il me voit pas il me voit pas t'es prêt ? t'es cool ouais go nice j'arrive j'ai allez viens maintenant oh yes yay Elfamoso 3 coups bien joué la décision « Estouel de la vie ? » « Estouel de la vie ? » Il s'est vénère de terre Il fuit Ne boude pas Chacal Salut Shiva Attends moi A mon avis prépare le QTE A mon avis je sens le truc Genre attraper la mimine Mais non t'inquiète Je vais mourir QTE use moi Non c'est bon Heureusement que je peux te soulever avec un doigt Heureusement que tu peux me soulever Tout court Et B Wow Donc c'est pas fini Mais c'est toujours le même niveau Je me souviens encore d'un truc Alors je me souviens d'un truc moi Genre Wesker fin Qu'on veut dire Mais Je me rappelle pas de ça Moi je me souviens de Pompéi De Pompéi Je me souviens d'un volcan Oh il n'est pas content C'est ouf Bah Jean-Louis C'est ton avion quand même Je me souviens d'un volcan Bora Bora En plus de 5 minutes On va atteindre l'automne De l'automne De l'automne De l'automne Bora 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 Wouah Ah bon Ok Eh bah je crois que t'es mort J'aurais préféré le QTE pour te choper Ce jeu qui ne pardonne pas Par contre tu vois C'est ce que je me disais dans 1 Mais cette licence Elle a quand même ce point fort là C'est que Une fois que tu connais le jeu C'est ultra satisfaisant De le refaire En connaissant tout ça En prenant en compte Tous ces problèmes là Ouais mais c'est ce que C'est que tu te souviens D'QTE et tout C'est une sacrée mémoire quoi Ouais Non mais même genre T'as les costumes Les armes Tu peux faire les choses différemment C'est stylé Par contre Je sens que je vais droiter aussi Wouh Skiff Il n'a pas le temps Il me tire dessus En t'attaquant encore encore Il n'a pas le temps le mec Mais regarde Mon regard déterminé J'aime bien parce que Il prend bien le temps De ne pas te tirer dessus Pour bien t'expliquer son plan Parce qu'il sait Qu'il peut te tuer S'il le veut Oui et puis bon C'est un grand méchant quoi C'est vraiment La caricature du grand méchant Albert Oui Ça fait quand même 5 jeux qu'il essaie de faire La même chose quoi Alors Cela dit Je voulais pas faire un trou Dans ton manteau Oh non le manteau Donne ton manteau Albert C'est ça Même si je ne pourrais Passer qu'un bras Je suis mort Non je suis mort Ah ça c'est bien Je me suis trompé Mais tu as pris Ça c'était cool Mais le petit Moi j'ai eu un V J'ai eu un V salace J'étais pas prêt Le V salace Et il m'a pas plu du tout Ok Attends faut-il recommencer là Oh la la Et en plus on peut même pas Pré-shot parce que les touches changent C'est horrible Oh c'est ça C'est ça Ok ok On peut pas accélérer Jusqu'au prochain coup Chris Ok On avance jusqu'au prochain coup Ensuite c'est moi Non Pas ton manteau Et merde Voilà Là je retire un bon coup On avance Et là Oh les bâtards Ils ont changé de touche Non pas encore Pas comme ça Non c'est bon C'est bon J'ai vu qu'il allait se taper La tête dans la poignée J'allais dire On est sur de l'humour De haut niveau Tu t'envole Tu t'envole Tu t'envole Au bas Oh bah ça s'accroche aux chaussures Maintenant Albert Mais quel salaud Le mec il peut presque voler Lâche-moi J'avoue Ça arrête pas de se la ramener Sur son surhomme Oh non C'est la farce pilier Oh le bâtard Il pense à une autre femme Maintenant Oh le salaud Oh le salaud Pas comme ça Pas comme Gilles Ah j'ai loupé T'es un bâtard T'es un bâtard T'es un bâtard Enculé Oh bah zut J'ai loupé En pensant à une autre femme Oh c'est dommage Si c'était Gilles J'aurais pas loupé Ok Le mec il a pensé A une autre dana Et il est capable De dire Oh bah je t'ai loupé Désolé Ah il me régale Ah 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 Wouh Ça arrive à tous Ouais Cet homme n'a que Du muscle Ah non J'ai Gilles aussi Ouais C'est ça en fait D'ailleurs je comprends Leur relation depuis le 1 Non vraiment Relation très très forte Dans le premier épisode Incroyable C'est vraiment en fait La naissance des 3 persos Pardon Excusez moi C'est comme un arrière-goût De vengeance Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi J'étais pas sûr De rester en vie De toute façon C'est le moment Où elle se rend compte Que tu penses à Gilles Non c'est pas bon Non là j'ai eu Le 6ème sens Tu sais elle fameuse Au pouvoir féminin J'ai eu Ce pouvoir qu'elles ont De voir des choses En pre-shot De toute façon Tout ça là Tout ce qu'on est en train De vivre C'est des instincts C'est que des moments Que Shiva est en train D'imaginer en fait Je sais comment ça va se passer Et dès que ça va se passer C'est que ça aura été Le bon moment C'est bon je l'ai Je l'ai Pense à moi Merde cette fois Pense à moi Putain Merde et peu Merde Ah ça va Tout va bien Ne nous arrêtons pas En si bon chemin Ah le voilà mon volcan Ouais moi aussi Je me rappelais du volcan Par contre je me rappelais Pas de l'avion Ah bah super Un plaisir d'offrir Bang bang Albert le surhomme Albert qui n'a de cesse Que de ramener sa petite gueule Là Ça parle au moins Ça Ça Ah bah moi Il me sort par les mieux Le projet Code Véronica Ça avait un succès Énorme Bien joué les mecs D'ailleurs j'ai appris Qu'en fait Code Véronica N'était pas le Resident Evil 0 Je pensais Ah non je crois pas Non Ouais non mais on m'a dit Que c'était pas du tout Le même jeu Mais pendant très longtemps Je l'ai cru Ok un jeu C'est pas le volcan de Madagascar Aucune idée Tout ce que je sais C'est que je me tiens La bedaine Et que pourtant J'ai de la vie Donc je sais pas David si vous avez un doute Faites un petit Google map Faites un screen C'est ça Visitez le Regardez si ça ressemble Vraiment à ça C'est ça Si c'est aussi volcanique Si vous voyez un avion échoué Deux américains Mais du coup peut-être Parce que Guil de Rien Un volcan sur une petite île Pas loin de l'Afrique Ouais c'est vrai Ça pourrait Ça se tient Mais je sais pas Si on était en Afrique du Nord Ou en Afrique du Sud J'ai pas reconnu Wow Wouhouhou Ah bah j'ai peut-être Pour avoir l'invest Si tu continues de penser à Jill Moi je le prends Grrr Over ? Regarde mes becs Mais regarde son téton droit Incroyable Il a l'air un peu constipé quand même Ah c'est ouf Mais en fait je crois que ce RE5 C'est la suite presque directe du 1 Genre sur beaucoup trop de choses Ah tu veux dire philosophiquement Parce que niveau chronologie Ah oui non pas niveau chronologie Non non vraiment genre C'est littéralement pour fermer l'histoire du 1 J'ai l'impression Il y a trop de liens En fait Après j'ai pas fait les autres épisodes Mais ça donne vraiment l'impression Que là c'est RE2 auquel je joue Bah le truc c'est qu'avec RE2 tu ouvres des nouvelles portes Parce que c'est de nouveaux persos Mais dès le 3ème Tu retrouves Jill Donc à partir de là C'est déjà bien Mais en fait juste pour insister sur ce point là Bon il y a les 3 persos Ça tu l'as bien compris Mais dans RE5 Tu as une skin en plus de la skin classique T'es mort ? Ah non t'es pas mort Tu m'as fait peur Je pense pas Et dans RE1 du coup La deuxième skin C'est les skins de RE5 Ah oui non mais je suis pas étonné Mais après c'est le genre de choses Que les gens aiment bien rajouter Par la suite Ouais c'est ça Alors par contre je n'ai aucune idée De ce qu'il faut faire Je ne me rappelle pas Donc j'avance Et j'avance Ah Ah merde Ah super C'est où ? Ah bah super Le plaisir de mourir Ah mais Ah mais comment je vais là-bas ? Je pense qu'il faut que j'atteigne cet endroit quoi Non mais d'accord Attends attends J'ai traversé un pont On m'a demandé de QTE J'ai QTE et j'en suis mort Oui mais parce que t'avais le truc Aide Je pense que ton QTE Il te permet de tenir Et moi il faut que j'arrive A atteindre ta position Oui d'accord Mais attends J'ai tapoté genre Moins de 10 secondes Ca veut dire que genre Dès l'instant où je me trompe Tu as 10 secondes pour attraper ma connerie Tu vois ce que je veux dire ? Ah ça va après Ouais mais voilà Ce que je disais Sur le perfect game Bon ils insistent un peu là quand même Perfect game Perfect game Vas-y vas-y Je traverse pas le pont Ah Ah j'ai un truc à viser Je l'ai touché Je sais pas si ce que j'ai fait est bien Ah ok je peux lui tirer dessus Que quand il t'attaque Mais c'est vrai qu'il y a ce passage là J'avais oublié Je peux rien faire Je peux rien faire C'est vrai qu'il y a Oh le mec Le mec Oh c'est vrai que Chris qui pousse le gros rocher C'est n'importe quoi Qui met des énormes mandales A la roche volcanique Mais il a pas le temps avec ses points Tu me dis un coin Ah pardon Ok je pense qu'il faut que je m'engage Vas-y 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 Ah mon dieu Ah j'ai ma mère Je me mère Je me mère Je suis pas ta Jill blonde à grossin américaine Mais viens me sauver Pourquoi je peux pas passer Oh il m'a filé un coup Je suis mort Euh merde Maintenant que j'ai balancé le rocher Je pensais que je pouvais sauter par dessus moi Je ne sais pas Je ne sais pas Mais tu vas très vite trouver Parce que j'en ai ras le cul De te mourir comme ça Non mais franchement C'est vrai que pour choper le rocher C'est vraiment toutes les touches de la terre Alors là Si j'étais Jill Je serais déjà sauvé depuis longtemps Peut-être qu'il faut que je m'éloigne Et que je revienne C'est bizarre quand même Ça réunitise la touche Je ne sais pas Le prompt a un problème Je ne sais pas quoi On va tester C'est possible C'est possible Blablabla La biologie Vesquer Albert Blablabla C'est ça Ohlala Le genre de méchant Qui te fait un cours de bio Pendant qu'il est en train de te tuer Oui Ça irait Si c'était la première fois Qu'il nous le faisait Alors je n'ai pas eu l'occasion De lui tirer dessus Cette fois Donc Donc merde Ah t'as géré T'as géré Comme d'hab avec tes poings Et pas ta cervelle Mais t'as géré Non mais biceps Et tes biceps Bon là cette fois Je peux sauter ou pas Moi oui Non toujours pas C'est chiant Donc c'est peut-être pour toi Ça plus toi Ah Ah t'as une grande zone ronde Peut-être qu'il faut que tu T'en prises Ouais Alors je ne vois pas Les gens Je veux dire mais Je vais passer là Ok Là tu peux Merci mec Je passe Je ne sais pas Parce que quand je suis au dessus Je peux pas faire quelque chose Mais on va tester Je monte Vas-y vas-y Je temporise On va dire Voilà Ah je peux péter ça J'ai pété un pilier devant toi Ouais Alors à part me barrer le chemin Je vois pas là Ah non Je t'ai libéré le chemin après le pont Là tire de l'autre côté Tire de l'autre côté Il y a un autre pilier cassable De l'autre côté Au-dessus Ouais Alors je sais Ah non je crois que tu m'as juste dégagé l'avant en fait Pour lui tirer dessus Peut-être qu'il faut que je revienne en bas Maintenant je vais libérer le chemin Ou alors il faut peut-être juste que tu l'affrontes Et moi je t'ai de loin Franchement je sais pas Là je On va tenter hein Au secours Il y a colère Par contre ouais Arrange toi pour que j'ai son dos Ah ouais je veux bien hein Mais j'ai pas trop de luxe là Oh là oh là Là je fais un stade où je vais mourir en fait Oh nice Je crois que j'ai Ah nice Pas bien fait Oh tu vas prendre très cher toi Ah Je vais pas prendre trop Ah Ah merde Dépêche toi T'as pu avancer là Je cours Je cours je suis pas encore au stade du boulet Dépêche toi 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 Et comment ça Vas-y vas-y j'y vais sur le pont Oh je veux bien mais euh J'ai pas de touche pour sauter mec Ça me bute Tire Tire le dessus Tire le dessus Tire le dessus Putain mais c'est quoi ce boss Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Ah on va peut-être recommencer je te le dis Ah pas de souce J'ai fait le QTE du boulet là Bah euh Moi je QTE du stand Je suis en train De m'arracher Sur mon clavier Un purée Ah la vache Ah Nan c'est pas possible Euh J'vais mourir J'ai réussi Ah il est moche NON Pitié NON Ah ouais mais euh Vu qu'on pouvait pas tirer dans son dos du coup Ok alors Ok Ok Donc je dois réussir Mais par contre j'vais y perdre des mains Vraiment J'vais y perdre des doigts C'est bon passe Merci Passe Oh putain J'suis pas prêt Go 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 Gaggetto Problème Go Go Gaggetto Mal au doigt Go Go Gaggetto J'en ai ras le cul Go Go Gaggetto Putain Muscu Go Go Gaggetto J'vais crever Go Go Gaggetto Si on meurt encore une fois J'vais pas assumer J'en ai marre Ah je suis fatigué Allez Allez Mais c'est quoi ce QTE C'est bon Nice Mais il est horrible ce QTE Moi j'ai Westcar qui est bientôt sur moi Fais pause après avoir réussi Ok 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 Donc là en gros Je 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 t'aide de loin Et après dès qu'il y en a vers chez moi C'est là où je viens te voir toi Il va te montrer son dos Mais j'aurais pas beaucoup de marge de manoeuvre ensuite Il pleut ou j'ai des problèmes de texture ? Il pleut de la lave Ah ok ok j'avais l'impression d'avoir des problèmes de texture Par contre je ne vois plus son dos je le voyais mais je le vois plus Ok et là ? Non Ah Merde Oh il tourne dans le mauvais sens Salope Il va venir vers moi Euh vas-y Nice C'est bon C'est bon En fait même si son Merde Sa faiblesse est couverte je peux quand même lui tirer dessus Ok c'est la bonne cette fois c'est la bonne J'y crois Moi aussi Comme les fées J'ai vu que les fées existent j'y crois j'y crois Il est oui Ok il est tout là bas Je remonte ton coté ouais J'arrive Aaaaaah Ouf 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 Ah Les nerbes vertes Euh non j'en prends pas Ok Ca y est je suis avec toi Enorme Du coup on fait quoi on lui tire dessus ? Bah je pense que Je pense que t'as une arène et que ça va finir en fight Euh Vénère Mais je comprends pas qu'est-ce qu'on doit faire de plus en fait Un point de contrôle énorme Je pense juste qu'il était immortel en fait chez moi Ok cool Au moment t'as plus à refaire ton cul-tabula on est bon Ah oui j'avoue point de contrôle On peut toujours lui viser le dos hein je le dis C'est le dos sa faiblesse hein Ah ton billon Ouah c'est stylé ça La véritable cyclone Ah mais c'est un véritable boss à la FF en fait Ok la faiblesse elle est passée devant Oula Tu sens ça ? Voyant Je cours Vas-y au tournant euh j'essaye de l'avoir Parce que là il va faire un U normalement je vais voir son ventre Le dos ça sert à rien Le dos ça sert à rien C'est l'instant où il fait mais je pense qu'on arrive à le toucher Oula J'espère qu'on arrive à le toucher hein parce que J'ai un doute quand même hein J'arrive pas à savoir Bah vu qu'on est fermé je sais pas si ça fait vraiment des dégâts Je sais pas Je sais pas Et je t'avoue que j'arrive un peu sur la fin de mes mules alors je vais jouer un peu du flingue Ah ils se retournent vers toi OOOH xener J'vais pas près writing C'est moi ou on a fait KBLOU dans un phase où genre il hésite entre toi ou moi ? Bah en même temps tu nous aller à mû Incroyable Est-ce que tu reviendrais pas par là en fait Je pense qu'on est dans une phase où on peut pas avancer Je veux bien Mais là il est un peu chiant Alors Oui Oui effectivement Tout à l'heure ce que j'ai fait C'est que je suis passé sur sa droite Ok Mais oh t'as géré T'as géré fort J'ai l'impression que c'est vraiment l'arène ou rien On est pas terrible niveau Mun Non non c'est pas la folie Ouais Là c'est comme tout a commencé au flingue Allez Quand il sera à terre Faites le au corps à corps Ah oui mais faut qu'il soit à terre déjà Alors question Est-ce qu'on essaierait pas de lui viser les jambes à l'ancienne Pas Parce que c'est la seule partie qui est pas tentaculée Pas de faire grand chose Ah là c'est bon ça tourne Je pense qu'on était dans une mauvaise phase là Attention il va faire un coup dégueulasse là Je pense que j'ai l'agro je suis pas sûr Ouais t'as l'agro T'as fort l'agro Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait part son coup Il est lent son coup là Il est chiant En gros il frappe Ah son dos Ok son dos Son dos En fait sa faiblesse ça se déplace Tiens Wouh Faut qu'on se sépare du coup Ok il est sur moi Ouais Ok c'est ça Le moment où il est vraiment genre Non pas maintenant Wouh Attention Ah il va faire le l'ouragan Comme un ouragan En fait quand il lève le bras Ça fait l'espace dans le dos Ok donc là son coeur est ouvert Maintenant Ah bah cette fois oui Ah bah d'accord Attends t'as eu un truc ? Non mais je pense qu'il fallait qu'on soit tous les deux à côté Pour que ça soit automatiquement Mais c'est pas clair Là je suis d'accord Aya Aya Enculé de jeu Non c'est que T'as géré ton coup là ou pas ? J'ai fait FFF Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Bon en tout cas voilà ce qu'il faut faire Je pense qu'à chaque fois ça c'est En gros je suis d'accord que c'est n'importe quoi Mais grosso modo je pense qu'il faut qu'on soit tous les deux à côté Pour que ça se déclenche au tôt Ouais c'est ça Le nom du black c'était Josh Je savais que c'était un truc en G Ah Josh merci beaucoup Moi j'étais là en mode Jeff Non je savais que c'était un truc en G Ah Jeff c'était le mec dans l'hélico Ah peut-être Ok Donc on l'a C'est pas évident quand même Ah non mais là il aurait fallu quelque chose pour qu'on Pour qu'on comprenait qu'il fallait tous les deux à côté Ah c'est ça Vas-y Voilà Donc là j'avise son trou Ensuite l'attaque du thermomix On se rapproche just juste histoire de pas être trop près Ensuite on revisse son trou Voilà C'est pas encore bon Maintenant Ah bah oui Oui Ok C'est chelou quand même Moi j'en ai ras le cul de J'en ai ras le cul de CUTEISER Attends Attends L'attaque des 64 coups de couteau De l'Afrique Du hacké De Konoha Meurs Ok Il est mort ou pas Il est mort ou pas Oui Ah ça continue Tu quoi tu coup de couteauise Oh là là Oh 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 la fatigance Oh la vache Mais quel boss Et du coup c'est super rapide Quand tu sais Ouais mais c'est ça Mais il faut savoir Oh là là Mais si on devait comparer justement Je trouve que la première phase Avec le coup de la lumière et tout C'est vraiment une question de puzzle quoi C'est une question combinée des contextes Et après ils sont facilement identifiables Là où la deuxième phase dans le volcan C'est tout l'inverse Et c'est beaucoup plus discutable quoi Tu vois c'est ce que je te disais A propos du perfect game en fait Dès que tu connais le jeu Et que tu le refais en fait derrière Tu peux le faire proprement Mais c'est ce genre de jeu Qu'il faut avoir déjà terminé au moins une fois Et ça c'est le pic des RE en fait On l'a déjà terminé une fois RE5 Et c'est pas pour autant Que ça s'est très bien passé Oui non mais je veux dire Il faut l'avoir terminé une fois Et il faut avoir tout ça en tête Tu vois Il faut avoir le jeu en tête déjà Oui bien sûr Mais moi ce que je veux dire C'est en termes de design à la base Autant la première phase Parce que la question de Si le joueur connait déjà le jeu Ou si le joueur va regarder une soluce Oui ça compte pour tous les jeux Et il n'y a plus de questions à se poser En termes de comment concevoir correctement un jeu vidéo Ah oui et c'est vrai qu'on a un QTE encore C'est ça Mais non non je suis d'accord Je suis d'accord Mais c'est typique à la licence C'est ce qui en fait C'est pas le jeu qui a ce problème Oui c'est vrai Mais pour le coup Resident Evil c'est ça aussi Et ça se finit toujours par l'ansoquette Ah ça oui Ah pour une fois que tu penses pas à ta pouf Yes another bitch Et ça fait bim bam toi enculé Bon et maintenant il faut que je trouve Gilles Allez à ma gauche Mais Chris est-ce que vous savez où est Gilles Chris fait un effort merde Par contre ça va être n'importe quoi Là on va voir les scores On va avoir marqué 38 morts Ça va être n'importe quoi Et donc là tu vois C'est Josh et Gilles Qui nous ont secouru Et du coup dans l'un des deux DLC d'aventure En fait je pense qu'on va les incarner Avant qu'ils arrivent nous sauver ici en fait Ouais c'est un truc qu'ils aiment bien faire Notamment tous les moments Genre prenez tel jeu et vous jouez à Ada Qui en fait a tout régi dans l'ombre à chaque fois C'est ça, c'est ça Allez, allez le petit sunset Non par contre quel jeu ? Oh t'as le jeu Ah je te jure Mais sinon et Gilles alors Chris Puis là tu sais t'as tout le monde dans l'hélicoptère Qui le fait en coeur C'est trop beau C'est ça Avec juste les petits rires ensuite au loin C'est ça Incroyable Quelle vie Ouais de ouf Bon quel jeu incroyable Moi je passe pas les crédits Non non je ne les passe jamais Justement c'est marrant parce qu'en fait On s'était pas du tout concerté sur l'idée Mais au moins on est d'accord là dessus Moi je respecte une oeuvre Et à partir du moment où tu zappes les crédits Alors que tu as fait toute l'aventure dans son intégralité C'est que tu n'as pas respecté l'oeuvre jusqu'au bout Mais euh Alors moi je suis très content On aura beau s'être plaint sur certains trucs Notamment sur le premier boss de ce genre Tu sais avec Lance Rocket Sur ce passage là avec Wesker Bon on a un peu triché mais Faut nous excuser dans le sens où On est pris par le temps Donc on a des raisons Et puis même Euh On aimerait bien nous aussi avancer tu vois Au bout d'avance ça devient chiant Parce que Bah ouais de toute façon Après c'est une question de consommation du jeu vidéo Ouais c'est ça Comme tu veux Moi je sais que j'ai aucun problème à me dire Je vais aller chercher une service ou quoi Moi ça dépend le jeu Ça dépend le jeu parce que je me sens quand même des fois Genre c'est bête hein Mais dans un jeu comme un Souls Où galérer est l'essence même du jeu et de la licence Ça m'embêterait que d'aller chercher comment battre un boss d'une certaine manière Je pense que pour ma curiosité Une fois que je l'ai battu Je peux aller voir en me disant Ah j'aurais pu faire comme ça tu vois Mais Je préfère l'avoir affronté et cherché Parce que Parce que c'est Alors je le comprends Mais dans un Souls Enfin moi j'ai Pour l'historique Autant j'en connais quelques-uns que j'ai pas fait Autant Si on parle juste vraiment des Demon's Souls et Dark Souls à proprement parler J'ai fait le premier et le deuxième Dark Souls Ouais Avec les DLC Et Il y a certaines situations qui sont vraiment dégueulasses Que je trouve discutable Mais La grande majorité des situations On va dire 4-15% des boss Tout va bien Et les boss Enfin Après j'imagine que ça dépend aussi de Comment est-ce que tu consommes le jeu Parce qu'il y a plein de builds différents De préférences et tout ça Mais Mais en tout cas T'as des options dans Dark Souls Qui font que les boss ne sont pas nécessairement Ce qui est le plus dur de toute façon à la base C'est vrai C'est vrai C'est avant tout L'observation Alors je dis avant tout Mais bien sûr ça dépend des gens Mais Quand j'y ai joué en tout cas La manière dont je les consommais C'était L'observation De l'environnement Les pièges Ce genre de choses Qui amènent une épreuve d'endurance Ah oui Et qui amène un challenge d'observation Et tout le temps Et je peux comprendre Que du coup regarder une solution Pour ce type de challenge Notamment Ce soit Ce soit pas terrible Moi en l'occurrence Je n'ai pas regardé de solution La grande majorité du temps Lorsque j'ai joué à ce jeu De la même manière Que la majorité du temps J'ai plutôt utilisé des solutions Par exemple Dès le début Pour des jeux comme On va dire Witcher 2 Suite à ce que j'ai vu de Witcher 1 Et tu avais scoté un peu chez nous Tu loues la moitié du contenu Parce que juste ça se passe Comme ça automatiquement Et dans ce cas là La confiance envers le jeu Et branler quoi Ah oui ouais Mais là Quand je dis J'ai aucun souci à regarder une solution C'est Je suis face à un obstacle J'y arrive pas Parce que je comprends pas J'ai plus de piste Bah oui Je pourrais très bien Ah non Non Je suis totalement d'accord J'ai aucun problème Non plus à passer à la page Je préfère regarder une solution Ah non Je suis totalement d'accord Surtout que Tu vas au bout du compte Finir par t'écœurer du jeu Et de la situation Et de tout le reste Tu vas t'énerver Et ça va finir dans quelque chose De peut-être mauvais Non non Moi aussi J'ai aucun problème avec ça Là voilà Je parlais des sous Pour citer une référence Mais dans d'autres cas Oui oui J'ai aucun problème A chercher une solution Le truc aussi C'est qu'il y a plusieurs types De challenges Dans une situation Et plusieurs mélanges Après de ces types de challenges Dans ta situation Tu as des challenges physiques Des challenges mentaux Des challenges sociaux Bon là Vu qu'on est en coop On a aussi une partie De challenges sociaux Mais Et c'était présent d'ailleurs Dans ce combat Mine de rien Parce qu'il y avait ce côté Il faut que L'un tourne le mob Pendant que l'autre Lui tient dans le dos Et ainsi de suite Donc ça c'est cool Mais là où De mon côté J'aime bien utiliser une solution C'est notamment Pour les questions De challenge mentaux Lorsque j'ai un problème De raisonnement Et que je n'arrive pas A comprendre Parce que de toute façon Tu peux dire le truc Si c'est un challenge physique De type Tu as une fenêtre d'opportunité Il faut tirer au bon moment Dès que tu as compris le truc Et que l'idée C'est de l'exécuter La solution ne doit pas t'aider Ouais Donc là C'est vraiment Une question de compréhension Où j'ai buté Et ça a été le cas aussi Pour l'autre boss Dans l'enfer On a utilisé un autre enquête Et mine de rien Je reprends la comparaison Entre la première phase Et la deuxième phase Qu'on soit clair Quand j'utilise une solution Ça ne m'empêche pas D'analyser la situation derrière Et de me dire Ah bah là c'est le jeu Qui m'a battu Bien joué à lui J'aurais pu le voir Versus Ah bah là je trouve Qu'il manque quelque chose Notamment souvent Dans les silent feedback Dans l'exposition D'une fonctionnalité Ou d'un raisonnement Pour le jeu Mais après c'est peut-être Parce que je bosse Dans les silent feedback De base Et du coup là Si je compare La première scène Enfin la première phase Du combat contre Westcar Donc celle qui se trouve Sur l'aéroport L'héliport Versus celle qui se passe Dans le volcan La première scène Tu vois On n'a pas compris Tout de suite Comment faire Mais tu t'es dit Ah bah il y a les leviers Ça fait de la lumière Il doit y avoir un truc avec ça Parce que c'est quelque chose C'est un contexte Qui est facilement identifiable Tu vois une différence C'est ça Une question de cause à effet Et de Ah ça doit servir Vu que c'est présent Dans les peu d'objets interactifs Dans le boss Après on a eu le lance roquette Plus roquette Bon ça il y a la thématique Qui permet de dire Que ça va ensemble Et ah je vais tirer Sur Westcar Avec le lance roquette Ça paraît assez évident Maintenant quand est-ce Qu'on tire dessus Et c'est là dessus Qu'on a eu du temps Pour comprendre On a fait plusieurs essais On a perdu Finalement on a trouvé Relativement rapidement Parce qu'il y avait cette question Du contexte de la lumière Associé avec le fait De tirer au bon moment On a essayé plusieurs pistes Et puis finalement T'as trouvé la solution On a pu continuer avec ça On a vu quand il tenait la roquette Ça donnait un certain temps Du coup on a pu ensuite Avoir le temps Que le cerveau fonctionne Et se dire Ah bah il y a un explosif Je tire dessus Ça peut faire un truc Ensuite il y a une très jolie animation De Westcar Quand tu tires dessus Il se met à genoux Il est en mode Ah non je vais pas bien Et ça laisse encore une fois Le temps de stresser l'information Parce que c'est ça le truc C'est que regarder une solution C'est bien beau Avoir déjà joué au jeu C'est bien beau Mais la question c'est Comment est-ce qu'un nouveau joueur Va comprendre ce qu'il doit faire Et là le fait de donner Un petit peu de temps D'avoir des animations bien découpées D'avoir des contextes bien découpés aussi Ça permet ensuite de se dire Ah bah peut-être que je peux essayer De soit tirer dessus Ah bah c'est pas la bonne solution De me rapprocher pour avoir un QTE Parce que c'est les deux grosses choses Qui arrivent dans ce jeu Mille de rien Ah puis t'as une histoire De comportement et d'apprentissage aussi Parce que par exemple Et pour revenir sur ce coup Je suis en train de te décrire Oui mais bien sûr Mais regarde Pour revenir juste sur la phase Où Wesker s'est retrouvé accroupi On a su comment réagir En fonçant sur lui Tout simplement Parce que depuis le début C'est ce qu'on fait Quand un ennemi se retrouve genou à terre Exactement C'est ce qu'on a appris à comprendre Enfin à faire C'est ce que je te disais Le fait d'avoir une animation Sur un ennemi Qui a des problèmes Depuis le début du jeu C'est quelque chose qu'on a C'est cohérent avec le fait Que ça arrive plus tard dans le jeu Encore une fois Et les deux réponses Qu'il y a par rapport à ça C'est de tirer sur l'ennemi Ou de se rapprocher Qu'on fait un QT Et on a essayé les deux Et on a trouvé la bonne solution Et du coup C'est une première phase Qui roule très bien Et après c'est de la répétition Avec une augmentation de difficulté Parce que l'ennemi Passe par une phase différente Où il y a un bon des roquettes Ou parce qu'il est plus rapide Ou parce qu'il est plus fort Ou parce qu'il y a beaucoup Et ainsi de suite Et habituel Nintendo Sauf que la deuxième phase là Bah il n'y avait pas tout ça C'était pas géré de la même manière Oui il y avait une animation Où il était en mode Ah je ne vais pas bien Mais vu qu'il y avait Son fourbi du corps Qui continue de bouger de partout D'avoir les deux personnages Qui étaient tous les deux Face au meuble Pour pouvoir avoir le QTE Qui là pour le coup Est vraiment quelque chose de nouveau Qu'on n'avait pas dans le reste du jeu Moi je ne m'en souviens pas Ce genre de choses Qui font que mine de rien C'était plus compliqué A appréhender Que la première phase quoi Et on a de ça Après Mais là c'est plus une question D'intention Il y a aussi le fait Que on n'ait pas eu Spécialement d'indice Au cours du combat Et c'est là dessus Que je reviens sur les scènes et feedback Qui sont super importants C'est que dans la première phase Quelque chose qui permette De mettre Les joueurs sur La bonne piste C'est aussi qu'il a utilisé Des phrases Qui laissaient supposer Qu'il nous cherchait Et donc on a pu se dire Ah oui finalement En effet il ne voit pas Ça a pu confirmer Quelques soupçons Là où les seules phrases Qui nous balancent Lorsqu'on avance Dans la deuxième phase C'est des phrases du type Je ne peux pas perdre maintenant Ce qui ne transmet strictement Aucun message de gameplay On est d'accord Mais je crois Je crois que j'avais vu Il y a très longtemps Une vidéo De quelqu'un Qui expliquait Que Non C'était pas ça C'était un top Alors oui C'était un top C'était simple Mais efficace C'était un top Je crois De ces boss Qui sont longs A comprendre Et à cerner Avant de pouvoir les vaincre Pas forcément difficile Mais juste comprendre Comment les atteindre En fait Et je pense que Je pense que ouais Pour moi je te dis Ce qui est son point fort Et aussi son point fait Pour cette licence C'est un jeu Qu'il faut apprendre Enfin une licence Qu'il faut apprendre Mais parce que là On parle de ce boss là Mais J'ai des souvenirs Dans RO7 Notamment De phases Avec des boss Des ennemis En particulier Qui peuvent être Vaincus De plusieurs manières Et je le sais Parce que Plus que du ressenti J'ai refait le jeu Deux fois J'ai vu des vidéos J'ai vu des speedruns Donc j'ai vu Qu'il était possible De les accomplir Et de les terminer D'une autre manière Et ouais Je pense que c'est aussi ça L'information Et là où je pense Qu'un jeu comme ça C'est cool C'est que c'est un jeu Qui est pensé pour le multi Avec du contenu Qui l'air de rien Et ta foison Et à mon avis Une fois que tu l'as terminé Là où c'est super intéressant C'est de le relancer Pas forcément tout de suite maintenant Mais dans la foulée Dans la continuité Demain, après-demain Ou je sais pas quand Et de refaire Avec ce que tu sais Ce que tu connais Les prédictions à venir Et tout ça Et de se dire Ah ouais ok J'aurais pu le faire comme ça Je peux le faire autrement Je sais qu'il va se passer ça Donc je pré-shot Ou alors Ou alors Tiens A ce moment là Je me rappelle L'ennemi n'aime pas ça Est-ce que par hasard Je peux essayer de faire ça Et là tu te dis Ah ça marche Ou alors Ah ça marche pas Et en fait c'est super intéressant Mais ouais Je comprends bien Mais ça c'est un autre débat Oui Ah c'est totalement un autre débat Ça c'est un big play value Et tu peux très bien avoir Plein de manières De faire un boss Et ça t'empêche pas De faire des semi-feedback Par rapport à l'une de ces manières Ah oui Mais ouais Très Moi franchement J'ai bien aimé J'ai bien aimé Le boss Le jeu L'ambiance La coop Les muscles Bon moi par contre Je suis grave en retard Oui T'inquiète pas T'inquiète pas Juste appuie sur Quitter la partie Comme ça On t'a mis ça tranquillement Il y a eu un chrono Et maintenant c'est bloqué l'écran Ah bon Bah écoute Monsieur Dia Je te fais des gros bisous On se dit à très très vite Pour les DLC Ciao ciao Des bisous Des bisous Youtube Ciao Sous-titrage ST' 501